Aujourd'hui, je vais vous parler, bon, de l'impact de l'écriture sur les symptômes psychologiques et physiologiques d'adolescents atteints d'une maladie chronique. Alors, de façon générale, l'écriture est généralement perçue par les adolescents comme étant une obligation scolaire. Ils doivent répondre aux exigences de l'enseignant ou du programme scolaire. Serait-il possible de percevoir l'écriture autrement et dans un autre contexte? Alors, des artistes, des écrivains, des personnes ont dit d'ailleurs que leur création était venue justement, avait été inspirée par leur vécu et même des épreuves qu'ils avaient traversées. Alors, la maladie, on vit avec une maladie à l'adolescence. Vous savez, comme moi, les adolescents ont une vie extrêmement bien remplie. Alors, quand leur vie prend toute leur place, les pères sont extrêmement importants. Ils sont dans un processus d'autonomisation et quand la maladie vient se rajouter là-dessus, la maladie est comme un rajout avec lequel ils doivent composer et avec lequel ils n'ont pas le choix de composer. Alors, la maladie chronique prend généralement, bon, le contre-pied, en fin de compte, du développement normal de l'adolescent, c'est-à-dire alors qu'il est en train de s'émanciper. Mais s'il est très malade, bien, il revient, en fin de compte, dans le giron familial. Ça modifie ses relations avec l'extérieur et elle peut s'installer, la maladie peut s'installer parfois brutalement ou parfois tout tranquillement. Alors, donc, son univers, la définition de la maladie chronique, en fin de compte, c'est qu'elle est définie par une durée supérieure à un an. Elle requiert des choix spécialisés. Elle entraîne des limitations fonctionnelles dans toutes les sphères, c'est-à-dire sphère sociale, familiale, scolaire et les activités. Ça implique des hospitalisations, des rendez-vous médicaux, des traitements spécialisés. Et ça a également des impacts physiologiques, comme par exemple des retards staturo-pondurals, une puberté retardée, des modifications corporelles qui sont parfois dues à la maladie elle-même ou qui sont carrément dues aussi parfois aux traitements que le jeune reçoit. Alors, l'impact psychologique, évidemment, ça demande une adaptation de la famille, un impact sur la vie sociale de l'adolescent, donc sur ses pères, petits amis, petits amis, une adaptation aux traitements médicaux et on lui demande également une observance aux traitements médicaux. Et on sait que 18 % des enfants et des adolescents qui sont atteints d'une maladie chronique vont vivre des problèmes psychologiques. Alors, je me suis particulièrement intéressée à la théorie du coping parce que parmi les différents modèles disponibles, le modèle du stress coping était particulièrement intéressant pour expliquer le processus qui permet d'obtenir une amélioration face à une série de symptômes psychologiques, physiologiques et cognitifs. Alors, donc, ça suscite beaucoup d'intérêt. Donc, en fin de compte, Lazarus et Falkman définissent le coping comme étant l'ensemble des efforts des stratégies sur les plans cognitifs et comportemental qu'une personne met en œuvre pour tenter de maîtriser, de tolérer un stress qui excède ses capacités. Et ça implique aussi de miser sur les forces de l'individu. Spirito et Donaldson se sont particulièrement intéressés aux stratégies de coping chez les enfants et les adolescents malades. Donc, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui se sont intéressés à cette question et ils ont mis à jour dix stratégies qui sont particulièrement utilisées par les jeunes. Mentionnons que pour les adolescents, elles ne sont pas classées par ordre, que pour les adolescents, c'est particulièrement le retrait social, le soutien, la recherche d'un soutien social, la régulation émotionnelle, la résolution de problèmes et également la restructuration cognitive. Remarquez que la pensée magique, elle également, joue également son rôle même auprès des ados. Alors, de quelle sorte d'écriture allons-nous parler? Ça, c'est vraiment extrêmement important parce que, je vais vous dire d'abord, nous n'allons pas parler de l'écriture en tant que testo, en tant que SMS, en tant que mots, messages sur Facebook, en tant que blog ou en tant que digital storytelling parce que dans tous ces cas-là, le jeune choisit de s'exposer et ce qui est lu est lu par un public qui peut être parfois limité mais parfois également vaste. Donc, nous allons parler de l'écriture personnelle. Nous allons parler de cette écriture qui parle de soi dans un journal personnel, un témoignage, une forme autobiographique et de l'écriture littéraire en tant que poésie ou en tant récit fictionnel qui est écrit pour soit exprimer un vécu, un ressenti via la symbolisation ou tout simplement pour raconter une histoire. Donc, cette écriture personnelle nécessite de faire une pause dans la vie, dans un espace sécurisant où on prend le temps de s'exprimer pour soi et non pas pour les autres. Alors, bon, elle se caractérise par les éléments suivants sur le plan grammatical. Alors, c'est Penel Breaker le premier qui s'est intéressé à l'impact de l'écriture expressive que lui appelle « return emotion disclosure » que moi j'ai traduit par « écriture expressive » parce que le terme utilisé « écriture confession » comme en France, « confession » ça fait référence à quelque chose, je pourrais dire, de négatif comme à l'ancienne notion, je pourrais dire, de péché. Donc, le mot « écriture expressive » pour moi est libre de tout préjugé. Alors, donc, il y a plusieurs études qui ont montré que l'écriture avait un impact sur la santé psychologique et physiologique et Frateroli de l'Université Riverside de Californie a fait une méta-analyse en 2006 dans laquelle elle démontre sans l'ombre d'un doute que justement l'écriture expressive est efficace. Alors, l'écriture expressive a été comparée. Ce sont toutes des études randomisées auxquelles fait référence Frateroli. Donc, l'écriture expressive a été comparée à l'absence d'écriture, a été comparée également à l'écriture neuve, c'est-à-dire des personnes qui étaient sur des listes d'attente tout simplement et qui n'écrivaient pas. Donc, moi, au lieu de réinventer la roue en fin de compte, de repartir avec toutes les études, je me suis basée, comme je fais également une étude randomisée avec regroupement aléatoire, je me suis basée sur les études antérieures. Donc, je n'ai pas de groupe sans écriture ou avec absence d'écriture. Je vais avoir un groupe écriture expressive et un groupe écriture littéraire. En ce qui concerne, oui, Penneur Breaker a aussi remarqué et les autres chercheurs à sa suite que plus on exprime d'affects négatifs, plus l'écriture est efficace, plus ça entraîne une diminution des symptômes psychologiques et physiologiques. Alors, on se pose la question, oui, mais l'écriture positive, d'affects positifs, qu'est-ce que ça donne? Elle est efficace aussi, mais moins que l'expression d'affects négatifs. Alors, bon, je pense que j'ai pas mal résumé ce que je viens de dire. Je pourrais rajouter qu'il y a une amélioration sur le système immunitaire, une amélioration des performances scolaires et de la mémoire chez les étudiants. Et ces résultats ont été également comparés et les études ont été reprises dans différents pays, notamment la Belgique, la Nouvelle-Zélande. Et peu importe la langue, les résultats sont toujours les mêmes. Donc, aucune étude à ce jour n'a démontré que l'écriture expressive avait des effets négatifs. Alors, bon, les études montrent aussi que les enfants qui vivent avec une maladie chronique et les adolescents vivent beaucoup plus de stress que les autres. Donc, il y a quatre études qui existent sur le sujet. Ces quatre études ont confirmé que l'écriture expressive avait un aspect positif. Deux études ont montré qu'elles agissaient surtout sur l'anchéité, mais dans ce cas-là, on ne parle pas d'enfants malades, mais on parle d'enfants simplement d'études faites en milieu scolaire régulier. Dans les deux études où on avait des jeunes qui étaient malades, c'est-à-dire qui étaient atteints de fibrosquistique ou qui étaient atteints d'asthme, l'écriture a démontré que ça entraînait une diminution des symptômes. Mais en ce qui concerne l'asthme, aucune modification de la fonction pulmonaire. Alors, en somme, pour expliquer le processus, comment l'écriture expressive agit. Donc, il y a ce processus, elle amène l'utilisation de processus régulateurs qui touchent l'attention, l'accoutumance, la restructuration cognitive. Et conséquemment, ça amène des effets régulateurs sur le système des émotions. Donc, par le biais de l'expérience subjective, ça a des influences physiologiques par la biochimie neurophysiologique et ça a été vraiment mesuré médicalement dans des études. Ça a également des influences sur le comportement qui sont plus expressives. Alors, l'écriture littéraire, par écriture littéraire, on entend une écriture, l'emploi de différents genres pour raconter une histoire qui est racontée par un narrateur. Et l'histoire peut être fictive ou réelle. Et l'auteur, on sait, en tant qu'être social, va souvent s'inspirer de son vécu, des personnes qui l'entourent, du milieu dans lequel il vit. La poésie est aussi une façon intéressante de s'exprimer parce qu'elle permet la déconstruction du langage et elle permet, en fin de compte, l'expression d'émotions, mais sans nécessairement être obligée de s'en tenir à la syntaxe normale avec les phrases telles qu'on l'enseigne au secondaire. Les objectifs principaux de la recherche sont de montrer que l'écriture littéraire comparativement à l'écriture expressive pourrait être une stratégie de copine efficace pour diminuer les symptômes anxio-dépressifs qui accompagnent une maladie chronique chez l'adolescent et montrer que l'écriture littéraire comparativement à l'écriture expressive favorise qui autorisera un acte à la symbolisation par la créativité et la distanciation face au vécu de la maladie. Je suis présentement en train de compiler les résultats, donc je ne pourrais pas vous donner tous les résultats parce que je suis vraiment dedans présentement. Alors, donc l'étude est faite avec regroupement aléatoire, donc j'ai deux groupes, le groupe expérimental et le groupe écriture littéraire, le groupe écriture expressive et le groupe contrôle. Alors, il y a eu des évaluations qui sont faites, autant un, une semaine, qui sont faites avant de commencer les séances d'écriture, autant deux, une semaine après la fin des séances d'écriture et autant trois, quatre mois après la fin des séances d'écriture. Les tests qui sont passés sont là. J'étudie également l'évolution des écrits par l'analyse qualitative. On pourrait me demander, oui, mais comment est-ce que je vais être capable d'analyser des textes de manière objective? Je travaille avec des logiciels de base qui me permettent justement d'aller chercher, d'aller chercher justement une analyse objective et le tout sera complété par une analyse sémiologique. Combien y a-t-il de séances d'écriture? Il y en a huit. Donc, le jeune doit écrire en principe une fois par semaine pendant huit semaines. À l'origine, je voulais avoir des séances d'écriture consécutées, mais comme je travaille avec des jeunes qui sont très malades, à ce moment-là, ça n'a pas été possible, mais ils font quand même leur lire séances d'écriture, même si parfois elles peuvent décaler d'une semaine. Donc, le processus est quand même maintenu. Alors, pour amener les adolescents à écrire, j'ai créé un site dédié, multimédia, audiovisuel, confidentiel, hébergé à l'UQAM. Alors, depuis le début d'aujourd'hui, on parle des sites que tout le monde peut avoir accès sur Internet. Moi, c'est l'inverse. Mon site est tellement sécuritaire, il n'est pas répertorié sur Google. Mes patients sont référés par des médecins. Pour entrer sur le site, ça prend un mot de passe, ça prend un code usagé, ça prend un pseudonyme. Donc, c'est vraiment, il y a l'impact sécuritaire qui est extrêmement important parce qu'on veut que le jeune puisse s'exprimer justement et librement, dire ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Donc, mon échantillon, ce sont des jeunes filles et garçons qui sont âgés de 12 à 18 ans, qui sont atteints d'une des maladies chroniques suivantes, donc la scoliose, fibrosis, diabète, troubles du comportement alimentaire, maladies inflammatoires de l'intestin, qui s'expriment facilement en français, qui peuvent être hospitalisés ou en clinique externe, qui ont accès à un ordinateur personnel pour ceux qui écriront à l'extérieur de l'hôpital. Critères d'exclusion, bien, ceux qui ont un problème psychiatrique sérieux et qui sont incapables d'écrire. Alors, voilà, grosso modo, le site. On l'appellera écrire pour l'occasion, parce que je ne peux pas vous dire le nom officiel. Donc, il est constitué de quatre sphères. Tout d'abord, au centre, vous avez, quand le jeune arrive pour sa séance d'écriture, il est accueilli sur le site. Il passe un test avant de commencer à écrire, parce que, comme je dis à mes jeunes, j'écoute, je voudrais savoir si j'étais de bonne humeur ou en maudit. Alors, commencer à écrire, hein, ça peut être intéressant à savoir. Donc, j'ai un test sur l'humeur juste avant, qui est très court. Ensuite, il y a la séance d'écriture comme telle. Donc, le matériel varie. La page web change toutes les semaines. Bon, il y a évidemment le bandeau des éléments qui sont communs, mais la structure de la séance, le contenu varie, les images, tout change d'une semaine à l'autre. Donc, ça, ça fait énormément aux jeunes. Bon, ils ont les consignes pour écrire. Ils écrivent. Ensuite, il y a des tests post-séance d'écriture pour savoir si leur humeur a changé et pour savoir également dans quelle mesure leur écriture est intime ou non. Aux deux extrémités, vous avez des ressources en commun pour les deux groupes, dont l'emploi est facultatif. Vous avez les ressources qui sont personnelles, particulières à un des deux groupes. Les études ont montré, de Panner-Baker, de beaucoup de chercheurs, que plus on a de vocabulaire pour s'exprimer, plus l'écriture est efficace. Donc, je me suis dit, je vais créer des outils sur le net. Les jeunes seront libres d'y aller ou non. Ils peuvent l'utiliser ou non. Et puis, mais ça peut leur donner, justement, les aider à s'exprimer. De la même façon que je leur prête un petit dictionnaire des concurrences dans lequel c'est des idées pour employer avec d'autres mots, tout simplement. Mais je leur dis toujours que c'est facultatif. Donc, c'est intéressant de voir. J'ai découvert que des jeunes lisaient le livre. Des jeunes qui vont consulter systématiquement les ressources, d'autres moins. Parce que comme tout est informatisé, bien, j'ai un journal informatique qui me donne énormément de données sur ce que vit chacun des patients. Chacun des patients a comme son propre site. C'est complètement, c'est pour ça que l'âge, dans ce cas-là, n'est pas vraiment important, étant donné qu'il n'entre pas en relation avec les autres. Tous les patients me sont référés par le médecin traitant. Alors, bon, il y a un accès limité au site, emploi avec code d'usager, mot de page généré aléatoirement par le site de l'UQAM, parce que le site est hébergé à l'UQAM. Respect de la confidentialité, très important. Les séances d'écriture se font sur rendez-vous Internet, étant donné que je travaille avec des jeunes, une population extrêmement vulnérable. Donc, à ce moment-là, je veux pouvoir, il y a des plages qui sont ouvertes. Le site est ouvert sur certaines plages. C'est le jeune qui me dit quelle plage je vais avoir, par exemple. Mais moi, je m'assure que si jamais il y a un problème, que je sois capable d'intervenir de l'autre côté. Alors, la séance est ouverte pendant un temps limité. Un adulte est présent à la maison, c'est ce qu'on recommande. Les parties ressources restent ouvertes. Il y a un forum, comme je dis toujours, bien, c'est entre toi et moi, puis entre moi et toi. C'est ça que je dis aux jeunes. Accès facilement au courriel de la chercheuse, d'un clic, il peut me rejoindre. Puis s'il veut écrire entre les séances d'écriture, il a accès à un WIKI. Alors, bon, chaque adolescent a son propre site, c'est ça. Lorsque sujet, ah oui, dès qu'un jeune se branche, j'ai un message automatiquement qui est envoyé dans ma boîte de courrier électronique. Donc, j'essaie automatiquement, même s'il n'écrit pas, je vais savoir qu'est-ce qu'il fabrique. Je vais savoir, donc je peux aller voir sur le site pour voir où est-ce qu'il en est, si je pense quelque chose de particulier. Parce que je rappelle, je travaille avec des populations vulnérables. Donc, impossibilité, comme chacun a son site personnel, il ne peut pas communiquer avec les autres patients. Le contenu des écrits confidentiels et un protocole d'urgence est prévu. Mon objectif n'est pas de dépister des adolescents suicidaires. Mais je travaille avec des populations vulnérables et j'en ai dépisté et le protocole qui a été mis en place, je peux vous dire, fonctionne extrêmement bien. Il est très efficace. Alors, l'avantage d'utiliser Internet, bien, ça crée un lieu personnel d'écriture dynamique. Ça permet de rejoindre des jeunes en région éloignée. Ça facilite l'écriture chez l'adolescent, mais ça facilite l'ouverture. Par exemple, j'avais des jeunes qui ont très peur de la mort, par exemple. Alors, par exemple, le méchant va leur dire, go, 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 vas-y, t'es capable, t'es capable, t'es capable. Puis, le parent, il n'ose pas dire ce qu'il ressent parce qu'il a peur de faire de la peine aux parents. Donc, il n'a pas vraiment d'espace pour parler de ses inquiétudes, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent. Donc là, il peut le faire. Et c'est ça qui est intéressant, le fait que l'écriture soit personnelle, justement. Alors, l'adolescent, bon, sait qu'il sera lu. Le site permet un échange parce que moi, j'accueille toujours les mots. Il reçoit toujours un courriel. Je le remercie de m'avoir donné, de partager les mots avec moi. Et puis, si nécessaire, il y a une rétroaction. Si je dois prendre une action, quelque chose, à ce moment-là, il y a également une action qui peut être faite. J'ai aucun abandon malgré les huit séances d'écriture qui sont demandées par les jeunes. Je m'attendais avec huit séances à avoir un pourcentage d'abandon. Ce n'est pas le cas. Pour exigeantes particulières, ça prend une bonne préparation, de bons doutés, un bon suivi des patients et un bon protocole en cas d'urgence. Je voulais vous présenter deux cas brièvement, mais je n'ai pas vraiment le temps. Mais je peux vous dire que, de façon générale, les jeunes que je reçois sont très malades. Je reçois aussi ce qu'on appelle des patients qu'on appelle défis. Des patients qui ont refusé toute aide psychologique. Des patients qui sont en colère ou pour qui disent, bon, ça ne sert à rien. Donc, je vais chercher ces patients qui sont difficiles. Et ça donne des résultats intéressants parce que ils s'investissent dans l'écriture. Alors, remarque concernant les résultats. Alors, quelques tendances parce que, comme je vous le disais, les résultats finaux sont à venir. Donc, le test de Beck, c'est-à-dire l'indice de dépression, semble montrer une diminution de l'indice de dépression et cela, peu importe le groupe littéraire ou expressif. Donc, entre le temps 1, le temps 2, le temps 3, il y a une modification, il y a une diminution de l'indice de dépression. Par contre, présentement, comme je vous le dis, je n'ai pas fini de tout compiler. Entre les deux groupes, je n'ai pas encore vu de différence significative au moment où on se parle. Il y a une modification des stratégies de coping. On se retrouve avec des jeunes qui n'avaient à peu près pas parce que les stratégies de coping sont évaluées par le kit code. On avait des jeunes qui n'avaient à peu près pas de stratégie dont les stratégies étaient très limitées. Et là, ça leur donne l'occasion d'expérimenter d'autres stratégies. L'écriture semble maintenant faire partie des stratégies de coping parce que lors de la relance, je leur demande qu'ils continuent d'écrire. Et ils continuent d'écrire. Et ça, c'est vraiment, je trouve, formidable. Les adolescents ont beaucoup à dire. Ils ont beaucoup, leurs écrits sont touchants, sont puissants. Et ça donne un autre regard de la maladie parce que ça vient vraiment, c'est un regard personnel. Ce n'est pas le regard qui passe à travers le regard d'un médecin, par exemple, ou d'un intervenant social. C'est eux qui parlent. Ce sont eux qui parlent. Alors, les hypothèses à vérifier lorsque tous les résultats seront compilés, si l'écriture littérale peut être une stratégie de coping aussi efficace que l'écriture expressée. Mais comme je vous ai dit, il y a une tendance présentement qui semble dire oui. Une chose importante, la quatrième et cinquième séance semblent être des points tournants dans le cheminement. Donc, il faudrait un certain nombre de séances pour que le jeune prenne l'habitude d'écrire. « Ah, toi, tu me fais toujours mal quand t'es en aspiration. Là, ça suffit. J'en ai assez souverte comme ça. » « Mais ta mort, comment je pourrais te faire mal? » « Blanche-moi. Tu ne comprends pas. Tu fais toujours mal à mon nez. Maintenant, tu vas te faire détruire. » « T'as besoin de moi pour vivre. Tu peux pas m'emplacer par autre chose. » « Tu crois ça? Je viens me débarrasser de toi. On n'a rien de temps. » « Et comment comptes-tu s'y prendre? T'es prêt avec moi jusqu'au restant de ta vie? » « Non! » « Mais qu'est-ce que tu fais avec tes ciseaux? Non! Je te dépense ça. Je t'aurai prévenu. » « Jamais tu vas retourner dans mon nez. Espèce de... » « Espèce de quoi? T'es même pas capable d'exercer tes mots. » « Je suis capable d'exercer ce que je veux, quand je veux. » « T'oserais quand même pas me remplacer par un autre cathéter d'aspiration. Beaucoup plus petit. » « Au petit, j'oserais. Puis si je veux te remplacer, je vais le faire avec plaisir. » « OK. Essaye-toi. On va voir si t'es si forte que ça. » « OK. Je te coupe avec les ciseaux. » « Schling! Non! T'as posé me couper en deux! » « Sans le moindre remords, j'étais assez forte pour toi, maintenant. » « Sans aucun doute. Mais serais-tu encore capable de me couper? » « Encore, encore, encore? » « Tu as dit moi, j'en doute. » « Alors, testons-le pour voir. » « Schling! 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 » « Finis les souffrances. Jamais tu pourras revivre. » « Mais tes confrères sont sans aucun problème. » « Alors, le test est trop loin! » « Ah bon? Tu crois? » « Moi, je ne trouve pas. C'est juste bien correct comme ça. » « Quand peux-tu me trouver correct ainsi? Je peux même pas t'aider. » « C'est très bien comme ça. Ça a dégagé ma vie de même. Maintenant, je prends contrôle de tout. » C'est un dialogue qui a été créé par une jeune atteinte de fibrose mystique. Donc, elle a choisi son cathéter d'inspiration contre lequel elle vivait beaucoup de colère à ce moment-là. Et le texte, tous les textes sur le site, tout ce qui est audiovisuel, à l'exception des chansons, sont des textes qui sont liés par des jeunes, des adolescents qui sont dans une école secondaire, des jeunes qui font du théâtre, qui m'ont permis d'avoir des voix intéressantes. Ici, ce sont deux jeunes, justement, qui ont lu le texte d'une de mes patientes. Alors, voilà. Un grand merci.